En frère de social, j'essayais beaucoup de parler aux belles filles que je voyais à des endroits publics, mais je me faisais racheter à chaque fois. Il devait avoir au moins 20 000 filles à qui j'ai parlé. Je me suis allé à l'université de Beru-Gamme. C'était là que j'avais vu Christo qui faisait des box-pop. C'était un bel endroit pour approcher des étudiants. J'avais lu le livre La prophétie des ondes, et puis j'avais rencontré quelqu'un à la bibliothèque qui avait aussi lu ce livre, et on était allé prendre un café. Mais je me sentais comme la dernière personne qui avait perdu sa virginité. Donc, je demandais beaucoup aux personnes que je rencontrais, c'était quoi le truc pour faire qu'une fille puisse t'aimer. On me disait souvent comme réponse, t'essayes trop fort. Ça va arriver quand tu vas arrêter d'essayer. Sois toi-même, ou c'est parce que t'as pas croisé la bonne fille. Il y avait un gars qui était stripper, qui avait déjà été dans la prostitution, qui était au tournoi, puis j'avais l'impression qu'il attirait beaucoup l'attention, beaucoup de charisme. Et je lui ai l'impression que tu regardes ce qu'ils en font. Leur dire de pas mettre toutes ses œuvres dans le même panier, chose que j'avais déjà appris comme leçon. Tu regardes la réaction des personnes. Quand tu leur fais comme ça. Et aussi, c'est que c'est impossible que tout le monde te déteste. Il y a sûrement quelqu'un qui va t'apprécier pour qui tu es. Donc ça sert à rien de se montrer sur un jour qu'on n'est pas. Je me souviens que ce gars-là, il chantait du karaoké sur la Wii. Il avait chanté la chanson Blur, Song No. 2, et Corn, Word Up, sans gêne ni inhibition. C'était que sa présence était le fun. C'était quelqu'un, c'était pas nécessairement qu'il chantait bien. Une autre intervenante qui s'appelait le mari s'est joué à nous et s'est mis à chanter « I'm walking on sunshine », une qui m'énervait. Elle a fait toujours une humeur positive. Elle m'encouragait même à devenir stripper, si c'était ça mon objectif. J'allais aussi m'entraîner au YMC dans ce temps-là, parce que le tournant avait un abonnement avec le YMC. Je me disais que j'étais à 25% de me rendre dans mes buts, puis quelques mois plus tard, je me disais « OK, je suis rendu à 28%. » Quand j'ai perdu mon spot au tournant, ou au tourment, j'ai appelé Julio. Julio, je l'avais rencontré un peu avant dans une gare d'autobus, quand j'ai essayé de parler à des personnes random sur la rue. Il était mexicain et aussi gay. Je l'avais trouvé généreux de sa part, de me héberger dans son logement. Il habitait dans le coin Papineau, un vieux, vraiment beau quartier de la ville. Il y avait son jeune frère aussi qui venait le visiter avec lui. Il avait environ 35 ans. Il travaillait dans une shop et son frère, sa mariée, il était aussi gay. Il s'est marié avec un noir. Dans ce temps-là, j'avais trouvé une tuque. Je trouvais des tuques, moi, sur les bancs, puis je trouvais que ça m'allait bien. Je me souviens qu'on avait pris une photo Facebook en allant par chez lui pour passer, il fallait passer la route sinueuse avec beaucoup de trafic. Il y avait une espèce de curve que les jours passaient. Il m'a servi des pitas avec des haricots pour souper. Il m'a montré sa mère qui était au Mexique. Sa mère voulait dire tout pour lui. Il m'avait dit que les témoins, c'était pas vraiment quelque chose qui était important pour lui dans son passé. lui, il avait grandi témoins de joie au Mexique. Il m'a laissé rester chez eux et il m'a inclus dans sa vie. Ses amis, ses sorties, son appartement. Son appartement était super propre. Il disait que c'était ça son problème. Il était incapable d'être dans le désordre. J'avais l'impression que j'ai amené un peu d'aventure dans sa vie. Et je me suis trouvé privilégié d'avoir une porte d'entrée sur sa vie. Il m'a dit que peut-être un jour, il m'amènerait à Mexico. Et que Mexico, c'est plus grand que Montréal. Il hébergé un autre gars qui s'appelait Baki aussi, qui était aussi gay. Et lui, il dormait dans le salon. Alors que j'imagine que dans sa culture, c'est normal d'avoir beaucoup de personnes dans sa maison. Moi, j'avais été dormir sur le divan dans sa chambre. Le divan était trop petit, mais c'était mieux que rien. Je me souviens une fois, pour le spa, on était environ voir Noël. Puis j'avais vu comment faire un bonhomme de neige en bricolage avec de la poudre d'amandes, un peu de sucre et du colorant. Puis j'avais quand même assez bien réussi. J'avais montré ça aux gars, puis ils m'ont dit que j'avais du talent. Dans ce temps-là, je faisais mes playlists d'Ocean Pro Solarum. Puis j'avais emprunté le portable à Uliu. Puis je leur montrais des tunes que j'aimais. Comme par exemple, Keith Perry, Fireworks. Il y a aussi Baki qui aimait Rihanna. Lui, il écoutait sur Repeat Rockstar, par exemple. What's my name? Ce qui était des tunes peuplaires dans le temps. Je me souviens que j'étais tombé pendant que Uliu était parti travailler. J'étais tombé sur une tune qui s'appelait... J'étais tombé sur un cover acoustique de A Whole New World sur YouTube. Ça m'a ému. J'ai pleuré. Je trouvais que ça résumait bien qu'est-ce que j'y vais. Je m'ouvrais à un nouveau monde. Et c'est important pour moi d'apprendre cette chanson à la guitare acoustique. D'en faire un cover sur YouTube. Baki est en peine d'amour. Il disait qu'il savait pas que c'était aussi possible que ça d'être en amour avec un homme. Il bouffait des condoms à savoir à la table en vivant son deuil. Nous avons été à un halte-bouffe ensemble. On a pris le métro ensemble. On a marché au centre-ville. J'ai vu le studio Musique Plus de plus près, qui était à la place des arts. Je trouvais ça fascinant. Je trouvais ça fascinant aussi que le monde n'avait pas l'impression d'apprécier ou de même remarquer ces choses. Julio m'a montré une performance d'America's Got Talent. Ça m'avait rendu mal à l'aise. Parce que j'avais quand même comme objectif de faire l'audition pour Star Academy. Chose que j'ai faite. Et c'était quand même une belle ambiance dans la maison pour toi. Julio faisait beaucoup de la fête. Et nous sommes allés dans les clubs sur Sainte-Catherine. Dans le village. Dans le Sky. C'était sur plusieurs étages avec plusieurs salles. On a dansé. Il m'a invité à faire son épicerie. Il s'est amené des sacs. Quand on allait à l'autre bout de la ville. Au supermarché. Parce que les aliments étaient moins chers. Julio et ses amis ne croyaient pas que j'étais hétéro. Je savais pas comment leur prouver que j'étais pas gay. Il m'a invité à une autre fête où tout le monde parlait espagnol. Et il dansait la macarena en faisant les gestes avec les bras et les hanches. Il y avait un ami qui s'appelait Alan. Et je m'entendais bien avec lui. On a été chercher un gâteau au grand cinéma où j'avais été à Transcensation en 2009 l'année d'avant. Alan parlait en anglais surtout. Et puis il était gay aussi. Et je suis allé avec lui au Mont Royal. Il m'a embarqué dans son auto pour y aller. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une auto. Nous avons marché. Ça a été plaisant. Puis c'était la première fois que j'allais sur le Mont Royal. Il me disait que c'était un endroit où il aimait aller penser. Que c'était un endroit spirituel. Un endroit sacré pour lui. Il faisait des jokes. C'est ça. C'était en hiver. Alors je ne savais pas comment prouver que je n'étais pas gay. Et j'avais l'impression que j'étais redevable. Parce que Uliu me donnait beaucoup. Et j'avais rien à lui redonner. Alors j'avais l'impression qu'il était mon sugar daddy. Et finalement j'ai été dans son lit. J'ai dormi dans son lit. Puis on a fait quelques affaires sexuelles. Et je ne rentrais pas dans les détails. Uliu était intéressé à une relation sérieuse sur le long terme avec moi. Mais c'était pas là que j'étais dans ma vie. C'était pas ce que je voulais. Je me souviens qu'on a écouté le film How to Train Your Dragon sur son portable. Et Uliu n'aimait pas mon style vestimentaire. Il pensait qu'il fallait que j'aurais pu avoir l'air vraiment chic et beau si j'aurais porté quelque chose d'autre. Il m'avait fait essayer son tuxedo. Mais il m'a pris en photo avec. Bon, il y a beaucoup de trucs sexuels et de jokes sexuels dans ceux que je ne répéterai pas. On a étalé un sex shop aussi. C'était Pride. Il voulait m'amener à Pride. On a regardé la parade. Et éventuellement, il disait qu'il commençait à être impatient, que je ne trouve pas d'emploi. Pas assez vite, à son goût. Lui aussi avait arrêté de travailler à cause d'une blessure au poil. Et j'utilisais souvent dans le temps l'expression « je suis voir ». Et puis ça pouvait être pris comme une expression sexuelle à double sens. Éventuellement, en Ibar 2010, Lyon m'a mis dehors parce qu'il ne trouvait pas que ça allait avancer assez vite mes démarches. Je ne me souviens plus exactement si après ça, j'ai retrouvé en Beauce ou bien si j'ai retourné dans le refus. J'imagine que c'était en Beauce. J'ai pris le train, probablement le bus, et puis papa est venu me chercher à la gare, soit à Québec, soit au départ Nord à Beauceville. Ils m'ont trouvé une chambre, mes parents. Ils m'ont trouvé une chambre à Saint-Georges, pas cher, qui était à l'étude à John Russell, ou ce que j'assistais des fois quand j'étais témoin dans le service. Mes parents, ils refusaient toujours que je sois de me prendre chez eux, sous prétexte que j'ai été une mauvaise influence et un danger pour leur foi. L'appartement sentait la cigarette. Il y avait des personnes droguées dans la maison, encore une fois. Le voisin avait le coco rasé, il sortait de prison, et ça fumait du weed. Il y avait des jeunes gangs de jeunes qui venaient. Le voisin traînait des couteaux sur son lit. Je me demandais pourquoi mes parents me mettaient dans un tel environnement. On dirait que... Il y avait un poster de Keisha dans sa chambre, le voisin. Et j'avais essayé de leur parler, mais ils me traitaient de gay, ou de police déguisée, parce qu'ils étaient en mode consommation. J'étais dans une espèce d'enfer. Et là, j'avais commencé à jouer de la guitare, puis je me suis souvenu que j'ai joué de la guitare, puis je me suis dit, j'ai comme montré mes habiletés quand je jouais du Creed ou whatever. Le voisin, un des jeunes a dit que lui aussi jouait de la guitare, mais qu'il avait perdu ses habiletés après qu'il commençait de prendre la drogue. Aussi, là, j'écrivais de la poésie toujours. Et j'ai fait d'un dessin la modèle qui s'appelait Susan Coffey, que j'avais trouvé quand je faisais mes Apple Playlists sur YouTube. Elle avait un compte sur DeviantArt, une modèle, et j'avais fait de son portrait, qui était quand même bien sorti. Maintenant, le voisin disait que c'était mieux de voyager, de faire un trip en voyageant que de faire un trip en prenant de la drogue. Mais pour me faire accepter dans la gang, j'avais été chez le voisin avec le coco rasé, et il a fait brûler du weed sur la poêle, et j'ai reniflé. Et tout d'un coup, j'ai senti un buzz, ça m'a fait paniquer. J'ai sorti tout de suite, j'étais allé dans mon lit, la tête me tournait. Ça a été la dernière fois que j'ai consommé, quoi que ce soit, quelques substances que ce soit. J'étais aussi sobre d'alcool à partir de ce temps-là environ. Une autre dame est arrivée, elle a déménagé en face. Elle s'était acheté une machine de karaoké. Elle avait plein de plantes. Un autre gars à côté, il avait regardé la télévision pendant toute la journée. Je m'étais dit que je ne voulais pas devenir comme ça. Et je savais maintenant que j'avais une place à Montréal. Une place qui m'était familier avec le tournoi. Avant de quitter la place, j'ai fait un peu de plot pour laisser le logement mieux que je l'avais trouvé. Je fraisais des touch-up. J'ai lu ma poésie à la dame avant de quitter. 2011. Rage citoyenne, cybercat, l'avenue. En 2010, dans mon premier séjour, Maxime du Rage citoyenne était venu faire une présentation. Au tournoi, il cherchait des gens pour s'impliquer, pour faire le logo de l'eau. J'ai tout de suite vu une occasion de m'impliquer. J'aimais bien son style. Lors d'un gars de diversité, il était passionné de faire une différence. Comme plusieurs intervenants d'ailleurs. Les auberges du cœur ont en général des valeurs d'entraide. Je suis arrivé au tournoi lors de la préparation du repas. Je me suis tout de suite impliqué à la tâche. Il y avait un ancien qui était présent. Il habitait aux appartenances maintenant. Il était gay. Et puis il m'a invité à aller dormir chez eux. Je suis allé. Il fumait du pot. Lui aussi. Je me suis arrangé pour avoir mon aide sociale avec les CLE. Puis j'ai commencé mon deuxième séjour. Pour les revendications avec Rage citoyenne, c'était d'avoir un accès plus facile à son premier chèque. J'allais surtout au CLE sur Sainte-Catherine en face du métro Baudry. Le chèque prenait du temps. Ça prenait du temps. J'en parlais aux intervenants. Ce n'est pas tout le monde... Ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait un œil pour voir s'il y avait d'autres personnes à qui ça l'arrivait, qui avaient du mal à avoir leur chèque. Je passais des fois des journées entières à courir après les documents. D'autres fois, je donnais des CV. Par exemple, je donnais des CV sur la rue Saint-Denis. J'ai trouvé le Saint-Sulpice. J'aurais aimé travailler. C'était un gros restaurant. J'en revenais pas. C'était sur plusieurs étages. Une fille qui travaillait là, c'était son rêve d'enfance de travailler dans ce resto. Je ne savais même pas que ça existait. En face ou dans le coin, il y avait les trois amigos. Une brasserie, plein de restos, du nightlife. Sur la rue Saint-Denis, c'était là que je l'étais faite faire mon tattoo. L'année d'avant, j'avais choisi le logo d'Armin von Buren pour me faire tatouer. Ça l'avait enflé. Ça s'applemait de couleurs. Mais je n'ai pas retourné pour faire des retouches. J'ai donné mon CV sur Saint-Laurent aussi. Le divan orange, par exemple. Le quartier anglophone. Avec les clubs dans le downtown. Le quai des brumes sur Mont-Royal. Etc. Au tournant, c'est un beau quartier. C'est plein de graffiti. En allant marcher vers chez Pops, j'ai vu une fille à terre qui avait les lèvres bleues. Elle était maganée. Je n'osais pas intervenir. Dans ma tête, ça a fait « Wow! » Il y a des jeunes ici qui se droguent dans ce coin-là. C'était dans le coin de Papineau, près du Lion d'or Tapage, dans ce coin-là. Et en avant de chez Pops, c'est plein de jeunes avec des Mohawks, des tattoos. Leurs façons de s'habiller sont assez uniques. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes ont des troubles de consommation. C'était semblable à ce que j'avais vu dans le film « La rage de l'ange ». Je me suis mis à fréquenter ce centre. Il y avait des services de psychologue gratuits. C'était pour les 25 ans et moins. J'avais 26, alors il faisait une exception. Il me fallait surtout régler mes problèmes d'avoir grandi séparé du monde à cause de la secte. Un psychologue s'appelait Diane Auburn. Je la voyais à toutes les semaines pendant environ deux ans. Avant de la voir, je m'assoyais dans une pièce sombre et calme. D'un côté, j'avais des graffitis avec la personne principale qui était bien vue. Elle avait un Mohawk. Donc, à la réception, je faisais l'exception parce que je ne passais pas par la porte principale. Mais je montais dans l'escalier à côté. Ça me rappelait… Partage masculin. Je pense qu'il faut me le répéter. Certains jeunes de la rue habitaient au refuge des jeunes ou au bunker, ou certains couchaient dehors même. Au centre Shipups, certains font leur devoir d'école. Il y a des gros chiens parce que les jeunes adorent les gros chiens pour les protéger. Certains disent que le monde traite mieux les chiens que les humains. Certains voyagent ou quêtent de l'argent. Il y a, à côté de ta page, il y a une graffitis avec une bonne fontaine avec un chien. C'est là que tu peux te faire engager pour des jobs de quelques heures et te donnes environ 20$ pour la job. C'est de voir… Il n'y a pas vraiment de profil de personnes qui vont là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se droguent, comme je l'ai dit. Le travail consistait de ramasser des seringues et des déchets dans la rue, dans les parcs, les endroits publics. On allait dans les squats, des fois. Je me sentais un peu comme Charlie ou Waldo. Lorsque je portais, premièrement, j'avais des grosses lunettes. J'avais un gilet rayé, avec une tuc rayée. Et je me retrouvais un peu n'importe où. Alors, je faisais des jokes là-dessus que, même pendant une manif, que s'il y aurait un hélicoptère qui aurait passé au-dessus de nous, il aurait pu jouer à « Où est Charlie? » en essayant de le trouver. Je suis allé plus qu'une fois pour ramasser les déchets. Le monde ne faisait pas trop de cas, même si on pouvait attraper le sida si on était piqué par une seringue. Et ça prenait des briques pour fumer. Dans ce temps-là, je ne me sens pas à l'aise. Je m'éloignais. Normalement, si je socialisais, c'était que je parlais avec l'intervenante. L'intervenante qui était souvent jolie, avec les cheveux teints. Mais j'aimais beaucoup ça parce que je pouvais visiter les raccoings de Montréal. Il y avait des superbes graffitis. On était allé près de Sainte-Catherine, des Fofoun électriques. Et il y avait... Ou sous le pont de Jacques-Cartier. Une fois, une fille a trouvé un 20$. J'ai trouvé 5$. C'est là qu'on a croisé un des anciens du tournant qui avait été mis dehors. Il courait après les pigeons pour les manger. Je me souviens que cette fois-là, c'était Arnaud qui avait pété une coche. Il était sorti de la voiture. Il avait dit, « On essaie de vous aider. » Je ne me souviens pas exactement ce que le gars avait fait, mais il avait été mis dehors du tournant. On ne peut espérer le mieux que dans ce temps-là. Mais il n'avait pas l'air de s'en être bien tiré. J'ai remarqué qu'il y avait des grilles d'égout. Et ça m'a inspiré une histoire. Celle de la vieille plante bleue qui habite dans les égouts. Il chasse les pigeons pour les manger. Des fois, on faisait des runs pour les flyers. On mettait des pamphlets dans les portes à mâles. Mon deuxième petit jour au tournant a duré 3 mois. Je pouvais profiter de la maison. Et juste pour ça, ça vaut la peine. Il y a les activités, les tâches, les règles à suivre. Et le stress d'être mis dehors si on tombe sur une intervenante qui passe une mauvaise journée. Il y avait deux sexologues. Une plus jeune et une plus vieille. Et je leur avais parlé un peu de ma sexualité. Ils m'avaient dit qu'il n'y avait pas d'âge pour perdre sa virginité. Et ils étaient surtout là pour faire la prévention contre les MTS. Il faut dire que la bouffe au tournant n'était pas toujours bonne. Une fois, je me souviens, on mangeait du cheval. C'était souvent pas assez d'âtes. Et je me disais, ça ne doit pas être bon sur le long terme pour ma santé de manger ça. Les bureaux du rage étaient dans le même bâtiment que le rassemblement des auberges du corps. Nous avions des soirées du rage au tournant, je me souviens. On a eu une nouvelle stagiaire. Mais la première fois que je l'ai vue, ça m'a surpris à quel point elle mangeait mal avec ses mains. Pour aller au bureau du rage, c'était une bonne marche du métro au laurier. Je trouvais mes idées pendant que je marchais. Rendu là-bas, j'empruntais la caméra pour faire des vidéos d'humour style « Monde de cristaux » et « Blumeau Blanchet » où je jouais plusieurs personnages. J'incarnais par exemple Dr. Love, inspiré de P.Y. qui donnait des recommandations sur la séduction. Ou bien... Et j'ai joué le rôle d'un animateur de radio. Ça me faisait du bien de sortir de mon rôle d'itinérant pour une fois. Maxime m'avait montré le logo du canal Ponsen que j'utilisais au début de mes vidéos. Au brainstorm, je donnais l'idée qu'on pourrait faire une tournée des ouvrages du corps et autres ressources pour faire une sorte de télé-réalité pour pauvres. Pour moi, c'était une bonne occasion de rencontrer de nouvelles personnes socialisées. Maxime est allé dîner. On est allé dîner ensemble. Il mangeait des sardines. Il m'avait aussi présenté des filles. Il y avait une place qui s'appelait la Galerie Saint-Étia, où il pouvait avoir des modèles nus. Et j'avais demandé à l'intervenante du tournant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'avoir des personnes tout nues comme ça pour les dessiner. Elle m'avait dit que c'était un choix personnel, quelque chose du genre. Elle avait fait un commentaire sur est-ce que c'était correct, est-ce que c'était bien que les intervenants soient amis Facebook avec des anciens résidents. Ou est-ce que ça brisait les règles d'éthique, parce que les règles d'éthique font que les intervenants ne peuvent pas être amis avec les résidents. Ce qui fait que ma relation avec Audrey, qui était mon intervenante, ça m'empêchait de la fréquenter, même si j'étais en amour. Parce qu'il y a des différences de pouvoir. Mais j'aimais ça tester cette règle. Je m'amusais à la tester. Et avec rage, je pouvais être sur le même pied de qualité avec tout le monde. C'est ce que je préférais. Parce qu'on était tous des membres du rage. Il n'y avait pas de hiérarchie. Je vais arrêter là.